bonjour alors cette petite vidéo a pour but de faire une petite synthèse sur la parenthèse que nous avons fait en début d'année j'ai pris le temps avec vous de de perdre du temps pour en gagner après l'idée c'est de poser des principes de méthode ou de d'approche qui vont nous servir pour le reste de l'année je vous ai donc montré trois vidéos une première vidéo qui nous montrait une jeune femme qui s'appelle coralie camille docteur en philosophie qui souhaite vivre l'expérience de l'intérieur pour écrire un livre sur les arts martiaux une deuxième vidéo d'un monsieur qui est sorti d'une situation de handicap par un travail régulier et approfondi du yoga et puis une dernière vidéo où on voit un homme qui face à un médecin essaie de essayer de trouver les prétextes enfin de d'éviter le problème qu'on lui demande d'affronter voilà donc tous et tous et tous ces vidéos ont tout quelque chose à voir avec la situation dans laquelle vous vous trouvez et je me trouve avec vous c'est à dire d'essayer de trouver des moments où on arrive à se motiver les uns les autres pour que vous élèves vous progressiez pendant l'année et c'est difficile on n'est pas forcément toujours d'accord donc la première vidéo il faut bien voir qu'on peut en retenir un certain nombre de choses la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu cette vidéo c'est que la jeune femme quand on lui demande de sortir un sabre et que c'est un exercice apparemment bête vit d'abord une situation très difficile de déséquilibre et bien apprendre c'est ça on est toujours dans le déséquilibre on est déstabilisé on doit accepter ce déséquilibre et on doit accepter de laisser venir en soi des moments de colère de haine d'énervement qui peuvent être parfaitement inhibant quand on dit que c'est inhibant ça veut dire que ça occupe complètement notre notre esprit ce sentiment de d'échec de colère etc de haine contre le professeur contre les autres contre tous ceux qui arrivent c'est quelque chose de normal il faut c'est pas la peine de vous brimer en vous disant oh je quelle honte je suis jaloux de mes camarades ou quelle honte je déteste professeur c'est comme ça ça fait partie de tout processus d'apprentissage le truc c'est qu'il faut quand même essayer d'en sortir parce que tant qu'on est dans l'inhibition ça marche pas on n'apprend pas voilà alors qu'est ce qu'elle fait cette jeune femme c'est qu'elle passe de ça oui c'est apparaît c'est ici que ça se passe elle passe de la colère contre elle-même contre le professeur contre les autres etc au défi qui lui permet d'échapper au découragement voilà donc vous même le jour où en classe vous arrêtez de demander au professeur comment ça se passe monsieur qu'est ce qu'il faut faire alors qu'on vient déjà de vous l'expliquer mais que vous essayez et bien c'est le début de l'apprentissage c'est à dire que c'est le moment où vous vous détachez du professeur pour essayer par vous même de comprendre ce qui se passe en vous même et vous vous lancez une forme de défi en disant je vais y arriver c'est pas le professeur qui va tout me montrer c'est moi qui vais faire un petit peu comme à observer les bébés de deux ans à peu près qui disent qu'ils veulent absolument mettre leurs chaussures tout seul ils les mettent à l'envers très bien mais ils les mettent et c'est eux qui font et ça c'est extrêmement important c'est à dire que vous détachez du professeur et vous vous engagez vous même dans un processus d'apprentissage voilà alors s'il ya un découragement il faut le dire faut appeler le prof et puis le prof il est là pour être là à côté de vous sourire et dire tout va bien t'inquiète pas ça va revenir mais il pourra pas de toute façon modifier le fonctionnement de votre cerveau par magie en envoyant des ondes miraculeuses ça marchera pas il faudra quand même de toute façon que vous le fassiez alors que vous le fassiez il est là simplement pour vous pour croire en vous donc un prof c'est quelqu'un qui croit en vous et qui dit ben en fait si si tu peux voilà il est là à côté de vous il dit si tu peux même quand tu crois que tu veux quand tu crois que tu peux pas en fait si tu peux c'est ça c'est ça notre rôle alors des fois on n'y arrive pas on est fatigué donc dans ces cas là bas il faut il faut être très fort et il faut faut être faut être son propre professeur bon ça arrive on n'est pas toujours à la hauteur voilà troisième élément que cette vidéo nous a appris c'est que cette jeune femme a complètement modifié sa connaissance des choses parce qu'elle a essayé pendant des heures des heures des heures des heures et elle a expérimenté toutes les solutions possibles avant d'arriver à la bonne qui est difficile à trouver quand elle arrive à la bonne solution elle sait vraiment pourquoi elle sait vraiment parce qu'elle sait aussi ce qui est faux elle a expérimenté que ça marchait pas quand on sait quelque chose c'est parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs c'est jamais parce qu'on sait par mal par miracle si on sait par miracle on est fragile c'est une connaissance fragile on peut très bien faire une erreur parce qu'on sait pas que c'est une erreur après et du coup ça peut être fâcheux donc retenez ça c'est à dire que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage vous n'apprenez jamais rien si vous n'allez pas au bout de vos erreurs si vous n'essayez pas de comprendre ce qui se passe pourquoi c'est faux et peut-être parfois c'est plus rapide de commencer par poser toutes les erreurs possibles plutôt que d'essayer avoir tout de suite la bonne solution et quand vous levez la main en classe ce que vous faites c'est potentiellement dire une bêtise alors dites là s'il vous plaît parce qu'on a besoin besoin absolument besoin d'entendre toutes les erreurs possibles pour pouvoir les observer pour pouvoir comprendre en quoi ce sont des erreurs donc ça c'était c'était un point important la deuxième vidéo vous montrer assez je vais aller un peu plus vite parce que je veux pas que cette vidéo dure longtemps que la persévérance c'est le point l'attitude qu'il faut essayer de développer si vous êtes si vous êtes persévérant si si comme ce monsieur qui croyait plus en lui même vous décidez de vous filmer d'observer comment vos erreurs vous conduisent petit à petit à de tout petits progrès ben finalement vous allez y arriver et ça c'est pas forcément facile le professeur est parfois simplement là pour vous dire que il re il vous regarde ils vous regardent faire et qu'il constate ou pas des progrès et et là il vous dit ben ça c'est correct c'est pas correct c'est pas forcément lui qui va qui va vous donner la solution le dernier point c'était un problème qui est très important j'ai affiché l'ensemble des informations ici c'est à dire la résistance à l'apprentissage on est on est très fragile devant des reproches un professeur malheureusement est souvent là pour nous dire c'est pas correct ce que tu fais c'est faux tu t'es trompé etc etc c'est désagréable donc il ya quatre attitudes que nous avons observé qui sont ici l'excès de confiance la perte de confiance la recherche d'excuses et le fait de repousser à plus tard on s'est mis d'accord en classe pour que dans des moments où on repère que vous êtes dans cette attitude là qui vous bloque et qui nous oblige à passer des heures à dire ce que je viens de te donner comme conseil en fait c'est un bon conseil mais tu ne l'entends pas parce que tu es bloqué tu résistes tu es là dedans tu étais dans une attitude de résistance et je te dis laquelle très souvent en fait ça aide à désamorcer le problème à dire ah mais oui mais en fait c'est vrai là je suis bloqué et ça aide à repartir donc on va se mettre d'accord sur quatre gestes on s'est mis d'accord ensemble l'excès de confiance on a dit que c'était que je montrais un biceps en disant monsieur je suis beaucoup plus fort que vous je sais déjà j'ai pas besoin de faire ce que vous me dites parce que je sais mieux que vous bon voilà là je vous dirais oui oui tu es très fort merci est ce que tu peux quand même s'il te plaît essayer je suis sûr que ça marche la perte de confiance je suis mauvais horrible je suis affreux bon alors on s'auto dénire pendant trois heures mais ça fait ça change rien c'est à dire qu'on est toujours on n'est pas en train d'agir là je vous le signalerai par ce geste un pouce vers le bas comme jules césar qui dit je vous achève ok tu mérites la mort ça permet d'en sortir un petit peu avec l'humour la troisième c'est la recherche d'excuses on pense que on a raté parce qu'en fait le vent soufflait trop fort et donc forcément ça fait que le chat qui était sur le toit est tombé et donc la copie et que on a souvent des explications compliquées comme ça donc la recherche d'excuses je vous montrerai le ciel et dire oui oui c'est dieu qui l'a décidé c'est quelque chose qui nous échappe recentre toi peut-être que tu pourrais quand même affronter le problème la dernière le dernier geste ce sera ce geste là on repousse un petit peu je vais claquer là oui 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 c'est ça on repousse à plus tard et puis on verra après ça marche pas voilà donc si vous avez apprécié ce petit moment de démarrage j'espère qu'on pourra gagner du temps et que ça nous amusera aussi parce que je pense que tout apprentissage passe par une forme de joie et il y a une énorme joie à accepter l'erreur je vous invite vraiment à rire de vos erreurs à vous dire allez je m'engage dans un processus où je vais affronter mes erreurs je vais commencer par faire des erreurs je les fais et j'en ris et si on arrive à rire de ça en classe ça désamorce la peur qu'on a du regard des autres la peur du professeur la peur de rater et ce processus de joie est fondamental dans l'apprentissage il n'y a pas d'apprentissage qui ne passe pas par la joie de se tromper c'est un peu paradoxal mais il faut essayer d'en passer par ça une fois que ça c'est admis alors on a une liberté immense qui est fort appréciable qui nous fait apprécier aussi la nouveauté et la nouveauté c'est l'apprentissage donc voilà j'espère que ça vous a intéressé ce petit détour de début d'année et puis maintenant on va se confronter à la matière du français en affrontant des textes en se questionnant j'espère que ça vous aura inspiré à bientôt t'exouple links pour 炭 voir 炭 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